Salut tout le monde, vous regardez Standard le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Comme je l'avais dit dans la première émission, chaque semaine vous retrouverez des interviews exclusives de joueurs du noyau A. Et cette semaine, c'est William Balikwisha qui se confie à nous. William Balikwisha, 24 ans, né en Allemagne, grandi à Bruxelles. J'ai deux petites sœurs, deux petits frères et je suis joueur du Standard de Liège. Mon premier souvenir avec le ballon, c'était dans un petit club de Bruxelles, pas loin d'Anderlecht justement, il s'appelait le Bonner FC. C'est là que j'ai commencé le football, par hasard d'ailleurs. J'ai été testé là-bas, j'ai fait deux semaines. Donc j'ai eu le temps de tester une semaine, puis la deuxième semaine c'était accepté. J'ai joué un match et les entraîneurs sont partis voir mes parents. Ils ont dit que non, votre enfant a trop un haut niveau pour pouvoir rester là. Du coup, mon père s'est décarcassé pour trouver un autre club et on est tombé sur Anderlecht. Ma mère ne travaillait pas très loin et elle voyait souvent des jeunes joueurs, enfin des jeunes en tout cas jouaient au foot parallèle. Elle s'est dit, c'est un club, pourquoi pas l'amener là, juste histoire de voir s'il a les qualités pour pouvoir passer ce club. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. J'ai commencé le foot à cinq ans et c'est là-bas que j'ai commencé. L'entraîneur du bonheur a dit à mon père, votre enfant, on veut bien le garder, mais il va perdre son temps ici parce qu'il n'y a pas autant d'entraînements en semaine. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est d'aller voir juste ici en dessous. Donc le bonheur était au-dessus de la rue et en dessous il y avait le centre de formation d'Anderlecht. Donc du coup, il dit à mon père, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil à Anderlecht et d'essayer de trouver un test pour votre enfant et puis on verra ce qui va se passer. Du coup, mon père, on va à Anderlecht, il parle avec un membre de là-bas, il arrive à me faire rentrer là-bas, à me faire tester en tout cas. Je réussis mes tests et puis c'est comme ça que c'est parti. Et c'est là où je fais dix ans là-bas. On n'est pas avec le groupe directement. En fait, il y a des périodes, voilà, et donc il y a une période en été, en janvier et on est une cinquantaine de jeunes joueurs. Et le test va durer une semaine, deux semaines, ça dépend, ça dépend d'eux. Et au fur et à mesure du test, ils éliminent des joueurs. Et si tu restes parmi les trois ou le seul qu'ils ont considéré comme aptes à pouvoir intégrer le club, ça veut dire que tu as accepté. Donc j'ai été accepté, il faut bien réexpliquer ça, donc j'ai été accepté. Ensuite, donc je m'entraîne normal, des entraînements très intensifs. Je n'avais jamais connu ça, c'était mes débuts. On court beaucoup, c'est beaucoup un peu, c'est déjà tactique, pas beaucoup comme en équipe première, mais c'est déjà un petit peu tactique. Et à cette époque-là, on jouait des 5 contre 5. Et mon premier match, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs talentueux autour de moi. Ça reste Anderlecht, ça joue, on fait des grosses compétitions, donc des gros tournois. On joue contre des très bonnes équipes et tout. Et tu te dis, ouais, non, là, maintenant, il faudra continuer à travailler pour pouvoir bien s'installer dans cette équipe. En tout cas, à mon époque-là, tu sentais déjà qu'il savait ce qu'il voulait par rapport aux jeunes et il commençait déjà à avoir des plans pour chaque jour. Parfois, ça se concrétisait, parfois pas, mais il savait déjà ce qu'il voulait. Donc moi, je rentre à Anderlecht et six mois après, Michel-Ange introduit aussi le club, mais je vais vous expliquer comment. Donc moi, j'ai réussi mes tests, ça faisait deux semaines. Et donc mon père venait me voir, mais Anderlecht, il y a comme un petit terrain près de là où je m'entraînais. Et Michel-Ange, à chaque fois, il prenait son ballon et il allait taper sur le ballon avec mon père, il courait. Et un jour, le directeur de l'académie s'appelait Marc Van Rassbeek et il vient chez mon père et il lui dit, il a quel âge votre enfant et tout. Et il dit non, 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 lui, mon père, il répondait non, 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 pas lui. Lui, pas encore le moment, d'abord on regarde avec le grand, puis on verra. Et puis le directeur dit non, 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 s'il vous plaît, il a vraiment énormément de talent. Et puis mon père dit, oui, il est de la génération 2001. Il dit, laissez-le moi, ne fais-ce qu'un jour, s'il aime bien, il peut introduire. S'il n'aime pas, ok, je respecterai votre choix, il ne viendra pas Anderlecht. Puis Michel-Ange, on va en test, il fait son entraînement, il aime de dingue. Et puis là aussi c'est parti, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps, il y a eu un écart de peut-être 6 mois. Et puis il a introduit le truc parce qu'il était sûr de son choix et il a dit, ok, non, je vais jouer. Quand j'ai commencé le foot, en fait mon père m'avait acheté un maillot de Barcelone. Et à cette époque-là, c'était vraiment Ronaldinho, c'était Ronaldinho parce que c'est la classe, c'est de l'art. C'est un joueur vraiment qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse. Si je pouvais devenir comme lui, ce serait incroyable. Il y a Sambi Lokonga, le petit frère de Paul-Josem Poku, il y a Salomakers qui est à Bologne, il a joué à Milan. Ben Zinho, qui est dans mon équipe ici, on jouait déjà l'un contre l'autre des petits et je suis venu au standard, on a joué ensemble. Puis quand je suis passé pro, lui il était déjà en pro, donc on s'est retrouvés encore ensemble. Oui, il y en a encore plein qui m'en passent, sinon il y a une grande liste. Au fur et à mesure du temps et des années, quand tu grandis dans ce championnat, même étant jeune, l'adversaire devient limite des amis. Moi, si je vous montre mon répertoire aujourd'hui, la majorité, c'est des joueurs de foot avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué. Moi, ma routine, elle n'a pas changé. Déjà, je ne me mets pas de pression. Ensuite, veille de match, j'ai besoin de mes 8-9 heures de sommeil, je me lève à mon aise, ne pas me mettre de pression. Limite, j'essaie de ne pas penser au match du tout, je mets la musique à fond chez moi. Ouais, non, c'est vraiment, j'aime bien être très cool. Donc avant le match, j'aime vraiment être très cool, c'est à partir du vestiaire que pour moi, je fais le déclic. Maintenant, c'est le match, je dois me concentrer, mais sans pour autant me mettre de pression. J'aime vraiment écouter la musique, j'aime être vraiment tranquille. Il n'y a pas vraiment un truc que je fais spécialement avant chaque match. Je suis avec mes écouteurs, je me prépare. Et puis, il y a une salle ici derrière le vestiaire, là où je vais avec le docteur. Je fais deux touches, c'est un jeu que tous les footballeurs connaissent. Je fais deux touches pour vraiment ne pas y penser. J'essaie de vraiment pas penser au match. C'est que à l'échauffement que je me dis maintenant, on y est. Je pense que partout, tous les joueurs aiment bien avoir leurs écouteurs aux oreilles, écouter leur musique ou écouter ce qu'ils veulent écouter. Mais si vous vous rendez dans le vestiaire, vous allez entendre, il y a la musique sur le baf. Il y a certains joueurs qui ne mettent pas les écouteurs, qui préfèrent écouter la musique et s'habiller. Il y a d'autres joueurs qui se préparent, qui font du gainage, qui s'échauffent déjà avant l'échauffement sur le terrain. Ça dépend vraiment de chaque joueur. Je ne devrais pas changer spécialement quelque chose. Je devrais vraiment garder les mêmes habitudes. Je ne pense pas changer quelque chose, même si c'est une finale, même si c'est un match à une grande importance. Non, je resterais pareil. Je resterais vraiment pareil, je pense. C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand on trouve l'occasion, c'est vraiment un plaisir pour toute la famille de tous se retrouver. On essaie de profiter un maximum. Et ouais, c'est chouette. Comme j'ai déjà dit assez souvent, on s'encourage beaucoup. On s'encourage beaucoup. Ils regardent mes matchs, ils me donnent des conseils avant chaque match. Parce qu'ils regardent souvent l'adversaire, ou bien ils ont joué la semaine avant contre eux. Donc, ouais, moi, c'est pareil. Je lui donne des conseils avant les matchs, ils ont joué contre cette équipe-là la semaine avant. Non, c'est vraiment top. Il n'y a pas de truc bizarre entre nous. Juste, peut-être parfois, quand on joue l'un contre l'autre, on se danse un peu des pics. Mais ce n'est pas des pics pour blesser, c'est vraiment pour se taquiner. On est deux aînés, donc forcément, quand il y a un dîner, en plus, quand tu as un papa qui est très dur, c'est vrai que ça revient souvent. On est tous les deux réceptifs au conseil, donc ça, c'est top. Sinon, après, on essaie de parler de la vie. J'ai des petites sœurs, on parle d'autres choses, de leurs études, de mes grands-parents, comment ils vont, etc. Donc, ouais, non, ça varie. Mais c'est vrai que le football, on ne peut pas passer à côté. J'en ai tiré beaucoup de leçons de ces passages-là. Pourquoi ? Parce que ça m'a fait grandir. Ça m'a fait voir le foot différemment parce que, vous savez, quand on est en jeûne à l'académie et que tu gagnes tous les week-ends, tu es le plus beau, tu es le plus mignon, tu es le plus fort, etc. Mais voilà, comme on dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça veut dire qu'il faut vraiment rester patient, 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 travailler. C'est plus facile de le dire que de le faire et de le vivre. Mais voilà, c'est la seule chose que, si je peux me permettre de donner ce conseil-là aux jeunes qui nous suivent, c'est vraiment de rester patient, de travailler, de vraiment écouter les conseils et de voir aussi ce que les jeunes joueurs qui sont passés par l'académie subissent en équipe première et comment ils ont fait pour pouvoir exploser. C'est vraiment un tout. Il ne faut pas juste dire « Ah purée, ils ont explosé, moi je galère, etc. » Non, non, il y a tout un processus. On n'explose pas comme ça. Après, chacun sa chance, chacun son temps. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, je suis très content parce que ça m'a permis de grandir et de voir le football différemment. Mais justement, moi, je n'étais pas préparé. Justement, j'ai dû vivre la chose pour après comprendre que non, il fallait passer par ça. Et pourquoi je dis que je suis content d'avoir vécu ça ? Parce que j'ai été prêté parce que j'avais faim de jouer. Je pense que tous les joueurs ont faim de football. Une fois prêté, tu vas ailleurs. Il y a une autre mentalité, ils ont d'autres visions, ils voient le football différemment. Chaque personne a le droit de voir le football à leur manière. Et c'était difficile, j'ai joué quelques matchs. Ensuite, ça devenait un peu plus compliqué parce qu'il y a eu un changement d'entraîneur là-bas. J'ai dû revenir ici, dans mon club. Donc, du coup, je reviens ici. Puis, on m'a fait comprendre que j'avais un contrat professionnel. Je ne pouvais pas rester avec la réserve parce qu'à ce moment-là, il partait en stage à Marbella. Puis, je pars après à Maastricht. Et là, j'explose encore. Là, je me sens beaucoup mieux. Et puis, le coronavirus, j'ai dû revenir ici. Quand je reviens ici, la préparation, je m'étais bien préparé. Je vais à fond. Je mets des buts en préparation. Ensuite, j'ai ma blessure aux épaules. J'ai dû me faire opérer des deux épaules. Donc, c'était un coup dur. Je reviens en janvier. Ça devient compliqué parce que les médecins, etc., ils avaient un peu peur. Mais moi, mentalement, ce n'était pas encore top parce que j'avais peur qu'un duel, que ça ressorte. J'ai dû attendre l'année d'après pour voir un peu plus clair. Puis là, il y a eu le transfert de mon frère. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'étais resté avec la réserve. Et c'est l'année encore d'après que ça a marché. Mais moi, à la base, je n'étais pas... Je suis arrivé en retard, la préparation, parce que je n'étais pas dans la liste de commencer la prépa avec les pros. Et Romy Dela demande que je revienne de vacances parce que j'avais un contrat professionnel. Et il voulait voir tous les joueurs pour qu'après, lui, prenne sa décision de dire, lui, il reste ou lui, il peut s'en aller. Et donc, je reviens. Et on a une très bonne discussion avec lui dans son bureau. Il me demande quelle est ma vision des choses, qu'est-ce que j'ai envie, etc. Et je lui dis clairement, voilà, moi, j'aimerais bien jouer, j'aimerais bien exploser. Et il me dit, OK, il n'y a pas de problème. On fait la préparation, tout se passe très, très bien. Il me parle, il me conseille beaucoup. Je joue, j'évolue et tout. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dû re-signer mon nouveau contrat. Parce que j'étais en dernière année et j'ai re-signé mon nouveau contrat. Et puis tout est venu vraiment à la chaîne et j'ai explosé tout d'un coup. Comme on dit, il faut être là au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire que moi, j'avais la confiance de toute l'équipe, de tout un staff. Donc ils m'ont vraiment aidé à vraiment exploser à ce moment-là. Et tout, c'était vraiment chouette. C'était vraiment top de travailler avec le staff qui est parti aujourd'hui. Et toute l'équipe. Parce que voilà, ils m'ont vraiment aidé que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain. J'étais toujours mis en valeur. Et d'ailleurs, toute l'équipe était mis en valeur. On était vraiment comme une famille. Ça, c'était le premier discours du coach quand on est parti en stage en Hollande. C'est qu'on doit être vraiment une famille. Et quand on arrive sur le terrain, se battre les uns pour les autres. Et c'est ce qui a donné notre saison dernière. Oui, un joueur en confiance, ça change tout. Ça change tout. Surtout quand tu as la confiance de ton entraîneur et quand tu as la confiance de tes coéquipiers. Forcément, tu es très léger sur le terrain. Dix. Dix. Après, je peux jouer en huit. Je peux jouer à droite. Comme je peux jouer à gauche. C'est vraiment là que j'ai envie de faire mon trou. Et voilà, on a des chouettes entraîneurs actuellement qui s'y connaissent beaucoup au niveau du foot. Mais vous avez Karl Lufkens qui est le T1. Et vous avez Atouré qui a quand même, je pense que vous le connaissez, il a une grande carrière. Et avec qui aujourd'hui, j'apprends beaucoup. J'apprends vraiment énormément. Donc, oui, c'est vraiment top de travail avec eux. Ouf, dans le foot aujourd'hui. Oui, il y a Messi. Il y a Messi, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé Messi. Sinon, il y avait aussi Iniesta. Mais il arrive vers la fin. Mais j'aime beaucoup Iniesta, sa manière de jouer, sa manière de tenir un ballon. Même son comportement, son caractère, que ce soit en dehors ou sur le terrain. J'aime beaucoup. J'ai une grande admiration pour ce joueur. C'est vrai que ça va être très direct. Mais je dirais... Business. Business, quand je vois la tournure du football aujourd'hui. Je préfère être honnête avec vous. Donc, oui, c'est business. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus la passion. Il y a plus ce côté passion. Après, voilà, je sais que vous allez me dire. Donc, c'est vrai que je ne pourrais pas jouer. Je ne pourrais pas faire le bénévole. Mais quand même, là, ils en abusent. C'est pour ça que je préfère dire business. Moi, quand j'ai commencé le full, je vous ai parlé de Ronaldinho. C'était la magie. C'était faire lever tout un stade. C'était rendre tout le monde heureux. Sa manière de prendre la balle. Donc, tout. Et au fur et à mesure de temps, ça a changé. Ça a changé. C'est devenu limite du business. Mais on fait avec. On fait avec. Voilà, moi, je garde mes principes et valeurs. Et dans mes principes et valeurs, il y a toujours ce côté passion. Donc, c'est le plus important. Ben ouais, c'est ma fierté. C'est mon bonheur. Il a arrivé. Donc, c'est une anecdote. Il est arrivé le 13 septembre. Et le week-end, on joue contre Bruges. On gagne 3-0 et je mets le dernier but. Donc, tout est arrivé à la chaîne. Donc, il est arrivé au début de semaine. Et le week-end, je mets mon premier but. Donc, ouais, c'est mon fils. C'est ma fierté. C'est mon bonheur. Non, pas spécialement. C'est juste que, non, je suis très content qu'il soit venu au monde. Ça m'a fait passer encore un autre cap sur d'autres paramètres. Ça m'a fait grandir. Je suis devenu beaucoup plus responsable aussi. Je pense qu'à partir du moment où t'as un enfant, c'est tout à fait logique. Non, mais c'est vraiment un bonheur d'avoir un enfant. Non, mais avec ma femme, c'est beaucoup mieux. Elle me comprend. Quand il se lève tout, c'est de ne pas faire de bruit sur de la chambre. Comme ça, j'entends rien. Pour moi, investir, c'est hyper important. C'est un peu ma deuxième maison. C'est ma deuxième maison. C'est là où on partage tout avec les coéquipiers. C'est là où on a des secrets. C'est là où on fait tout. On fait vraiment tout dedans. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un très bon vestiaire, que chaque joueur puisse avoir confiance en ses partenaires. Bien sûr, vous savez, dans le monde du foot, je ne vous apprends pas. Il y a souvent de l'hypocrisie. Mais moi, avec la leçon que j'ai eue avec l'ancien staff, c'est qu'il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses qui t'ont parfois affecté ton partenaire, mais au moins une chose qui est dite. Et puis, on continue. Je ne peux pas toujours être d'accord avec tous mes partenaires, mais on arrive souvent à trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est top. Je vais parler d'abord de la victoire. On est tous très contents. Parce qu'on travaille chaque semaine dur pour pouvoir faire de bons résultats le week-end. Donc, on est tous très faits. On veut partager un moment avec les supporters. Puis, une fois qu'on rentre dans le vestiaire, c'est la fête. Je pense que dans chaque vestiaire, c'est pareil. Musique à fond, on célèbre et tout. On est très contents. Après une défaite, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais moi, si je dois parler personnellement, c'est vraiment très douloureux. Après, ça dépend de la manière aussi. Mais la plupart du temps, c'est très douloureux après une défaite. La nuit, c'est difficile de dormir. Tu revois les images. Quand on met la chaîne. Moi, personnellement, quand je remets les chaînes Eleven sur ma télévision, je me refais le film dans ma tête. Je revois les images. C'est compliqué. Et même pour repartir la semaine, c'est lourd. C'est différent d'après une victoire. Mais on est des footballeurs et on est obligés de faire comme ça. C'est comme ça. L'Union, l'année dernière, ici. Ouais. Bruges. 3-0. C'est négatif. C'est quand même quand on a joué contre Anvers. OK, certes, j'avais marqué. Mais quand mon frère est monté, voir tout un stade siffler. Et ouais, siffler, huer, ça m'a marqué. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'impact. Alors qu'à ce moment-là, on menait quand même 3-0. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Donc, ça m'a un peu choqué. Comme je dis souvent, même hors caméra, pour moi, c'est les meilleurs de Belgique. Il n'y a pas photo. Je pense que de nulle part, on pourra trouver des supporters comme ici, comme le standard. Du taekwondo, je pense. Je pense que j'aurais fait du taekwondo parce que mon père, d'ailleurs, était prof. Il est toujours prof actuellement. Donc ouais, je pense que j'aurais fait du taekwondo. Je suis en mode essoufflé. Je suis... Ouais, c'est bon, c'est passé. Victoire ou défaite, c'est fini. Je peux me déconnecter un petit peu parce que c'est très, très lourd. Même si on essaie de ne pas se mettre de pression, mais il y a quand même une petite pression. Même si je mets les écouteurs, je passe quand même, pour venir dans le vestiaire, je passe quand même autour du stade. Je vois les gens quand même préparer le terrain. Il y a un meeting. Il y a une certaine atmosphère qui fait que même si tu ne veux pas te mettre la pression, mais la pression va venir quand même se poser à toi. Donc quand je rentre dans ma voiture, j'essaie de... Je suis chaos. Je suis explosé. Ça, c'est... Ça, c'était un mes débuts. Ça, c'était un mes débuts. Et ouais, non, c'était vraiment une fierté de pouvoir être dans cet effectif-là. Quand vous voyez les joueurs, il y avait Paul-Josem Poukou, Edmilson, Merveille qui est encore avec moi, Kavanda, Luindama, Regi, Chimirot, Collins, Benzinho, avec qui j'ai toujours connu étant plus jeune, Samuel Bastien, Rénaud et Mou, oui. Moi, non, il y avait des top joueurs. C'était Moussa aussi, que j'oublie, que je n'avais pas vu. Marine, Kostas. Ouais, non, c'est vraiment... C'était vraiment une fierté pour moi de pouvoir intégrer cet effectif-là, parce qu'il y avait vraiment de très, très bons joueurs. Ah non, ça, c'est Luis. Luis, ben... C'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère, malgré tout ce que vous pouvez penser. C'est vraiment un grand frère. Il m'a vraiment pris, dès le début où je suis passé en pro, il me ramenait carrément même à la maison, lui, alors qu'il habitait à l'opposé. Non, c'est un grand frère avec qui je suis toujours en contact. Et non, je ne peux que le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je lui souhaite vraiment tout le bonheur à l'avenir. C'est vraiment un chouette gars. Mehdi, pareil. Pareil, je suis son bon petit, lui. C'est un très, très grand joueur qui a fait beaucoup ici au Standard. Et avec qui je m'entendais très, très bien. Jusqu'à aujourd'hui, je m'entends très, très bien. On s'échange beaucoup. On prend souvent des nouvelles l'un à l'autre. Et non, comme je l'ai dit, c'est vraiment une fierté d'avoir pu jouer avec ces joueurs que je regardais par avant à la télé. Aujourd'hui, avoir pu jouer avec eux quelques minutes, je suis un homme très heureux. Non, je n'ai pas vraiment de pression. Parce que c'est des joueurs qui m'ont beaucoup conseillé. Donc je sais ce que j'ai à faire. Maintenant, je connais mes qualités. Je connais mes points faibles. Je sais ce que je dois travailler. Je sais ce que je dois continuer à faire. Et puis normalement, le reste, ça devrait suivre. C'est aux jeunes de regarder ce que je fais de mieux et après de suivre ça. Serre de Bruges. Donc là, c'était le passage. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le passage vraiment d'apprentissage. Parce que c'est là où j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis de grandir et de voir aussi le football différemment. Donc oui, c'est un très bon passage. C'est ce qui fait de moi l'homme aujourd'hui. Roni Della. Donc c'est le coach qui m'a vraiment donné ma chance. J'étais limite comme son fils. On parlait régulièrement et tout. Il me conseillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me disait toujours ce que je devais améliorer. Tout comme il me disait toujours ce que je faisais bien. Donc oui, c'est un très grand monsieur qui a joué un grand rôle dans ma carrière. Je l'ai connu là ici, ce début de saison. Top coach aussi. Top coach. Là, on était au début. Donc il y a eu un début assez compliqué. Maintenant, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et comme vous l'avez vu dimanche, il y a eu autre chose. C'est un autre football. On a terminé ce week-end avec une victoire. Donc oui, c'est top. Maintenant, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais là, comme aujourd'hui, on a commencé la semaine, on a bien commencé à travailler. Donc oui, on verra. On va bien préparer le match de ce week-end. Et à Touré, vous avez bien mis cette image-là. Top coach aussi, avec une grande carrière. Avec une très, très grande carrière, que ce soit en club ou même internationale. Et humainement, top coach aussi. Qui est réceptif à la discussion. Tout comme Karl Oufkens aussi. Il donne beaucoup de conseils. Et ouais, non, chouette gars aussi. Ce discours que je viens de dire, c'était en tant que coach. Après ici, là, il y a une grosse différence. C'était... Comme je l'ai dit, c'est un grand joueur. Ça a été vraiment un grand joueur. Ouais, c'est comme je l'ai dit, son football, c'était vraiment de l'art. Il s'avait marqué. Il s'avait donné une dernière passe. Il savait défendre. Il avait du coffre au niveau physique et tout. Non, c'est vraiment très impressionnant. Et quand on voyait même cette image, il n'y avait pas n'importe qui dans son équipe. Et il a su vraiment s'imposer dans ce milieu de terrain. Donc ouais, non, très, très grand joueur. La vérité, je n'y croyais pas. Je me disais, non, c'est une blague au début. Ce n'est pas possible de... Ce n'est pas que je dénigre le standard, mais c'est improbable. C'est comme Ronaldinho. Ronaldinho n'est pas ici. Je me suis dit, c'était une blague. C'était pour moi improbable de pouvoir imaginer, voir et attourer être dans le même vestiaire que moi. Mais aujourd'hui, le vivre, c'est juste incroyable. Je suis vraiment très content en tant que joueur de pouvoir partager, investir avec lui. La Coupe d'Afrique, on y est. Je pense que vous l'avez tous vu. Le Congo est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Un début assez compliqué. J'ai aimé mes premières sélections la saison ici. On gagne tous les matchs. Je pense qu'on fait un match nul en Mauritanie, mais sinon, le reste, on gagne tous les matchs. Ça nous a permis de nous qualifier en Coupe d'Afrique des Nations. J'espère qu'on fera de grandes choses là-bas. Grosse pression, on joue pour tout un peuple. Ça met une pression, mais une pression positive. Parce que quand tu gagnes, vous ne pouvez pas savoir la joie que ça fait de rendre son pays heureux. Tout comme quand on a joué contre le Soudan ici dernièrement. de voir tout un pays heureux après une victoire des Léopards. C'était donc l'interview en toute insérité de William Balikwisha. C'est la nouveauté de cette nouvelle saison Standard Le Talk. C'est de vous proposer tout simplement des interviews exclusives de l'ensemble du groupe du Standard de Liège. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes ces interviews sur nos différents réseaux sociaux. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Ce week-end, le Standard affronte le club de Bruges. On en parle tout de suite dans le camp adverse. Ce dimanche, le Standard affronte Bruges. Ça va être un gros match. Et pour en parler, on accueille du coup Jonas Bernard dans l'émission. Salut Jonas. Salut Malik. Salut. Donc du coup, j'accueille. Bon, on est quand même chez toi. Merci de nous recevoir. Alors qu'on prend un peu de ton temps, alors que l'actualité est quand même assez importante. Mais Jonas, je voulais revenir sur ce match Standard Bruges. Quel est ton avis sur ce match ? Comment tu vois se dérouler ce match ? Déjà, il faut dire que c'est un premier gros test pour le Standard. La saison est déjà bien avancée. On connaît le début de saison du Standard qui a été très compliqué, avec seulement deux victoires ici, dont la deuxième à Louvain. Mais c'est le premier gros choc, gros test pour le Standard à domicile. Il n'y a pas encore eu de victoire cette saison à Sclessin. Donc c'est peut-être l'occasion pour une première. En tout cas, les supporters ont été mécontents. À certaines sorties, on se souvient du match contre le cercle de Bruges, où ça a été un peu houleux. Celui contre le cercle également, 0-0. Mais là, le stade va être comble. Il y a vraiment une pression intense qui va être mise. Je pense que les joueurs vont pouvoir profiter de ça. Profiter aussi d'un adversaire qui va jouer, qui va donner des espaces. C'est peut-être ce que le Standard a besoin aussi. Et puis Bruges n'est pas spécialement en forme, on va encore en parler. Donc ça va être un beau match, je pense une belle ambiance. Et pourquoi pas une victoire du Standard qui pourrait vraiment lancer la saison, qui serait une victoire de référence. Par exemple, comme la saison passée, on se souvient que le Standard avait battu l'Antwerp, 3-0. Et Bruges aussi, 3-0 avec un doublé de Zinkernagel. Oui, c'était assez fou. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le match que tout le monde attend. Parce qu'au-delà des dernières confrontations à Sclessin contre Bruges, qui s'est terminé, comme tu l'as dit, sur un très beau 3-0, il y a les retrouvailles. Il y a des retrouvailles. On s'attend à un match très chaud sur le terrain, mais aussi en tribune. Parce que c'est les retrouvailles avec Ronnie Della, considérée comme le trade pour certains. Zinkernagel aussi un trade. Et de l'autre côté, on a quand même un Karl Oufkens, on a l'impression, Jonas, qui peut-être aurait envie de se revenger peut-être. Oui, moi je me souviens quand même au début de saison, enfin avant le début de saison, quand il y a eu le calendrier d'Apro League qui a été dévoilé. Forcément, cette date du Standard Bruges a tout de suite été cochée par tout le monde. Donc oui, c'est clairement un match que les gens attendent. Beaucoup de tensions, alors il faut quand même se rendre compte que le départ de Ronnie Della, il a été très mal vécu. Non pas parce que Ronnie Della a choisi de rejoindre un concurrent, mais parce qu'il a quelque part menti aux supporters, il a menti aux gens du club. En tout cas, il n'a pas dit toute la vérité. Et donc ça, ça a été très mal vécu. Je sais que ça a été mal vécu aussi au sein du club, parmi les gens qui travaillent dans ce club aussi. Et par vous aussi, en tant que journaliste, quand vous l'avez interviewé, qu'il a dit clairement, vous croyez qui ? Vous croyez ce qu'on raconte ou vous me croyez moi ? C'est quand même assez fou quand même. Oui, je me souviens d'un de mes confrères vers l'avenir de l'ADH qui avait posé la question et qui effectivement m'ont répondu qu'en gros, il ne fallait pas croire ces rumeurs. Moi, j'étais le premier à dire un peu autour de moi que je ne pensais pas que Ronnie Della irait à Bruges parce qu'il avait l'air attaché au projet standard. Donc voilà, dans ce qui laissait transparaître, on n'avait pas l'impression qu'il ferait ce choix. Donc on a été vraiment un petit peu surpris et un petit peu aussi, on ne peut pas dire trahis, mais voilà, on s'est fait un peu avoir aussi. Même si le choix de rejoindre Bruges se respecte, Ronnie Della a souvent expliqué au standard qu'il manquait un peu de moyens finalement par rapport aux joueurs. Donc aller à Bruges, là où forcément, il y a beaucoup plus de possibilités et d'ambitions, on peut aussi le comprendre. Mais donc oui, ça va être un match tendu. Forcément, les supporters ne l'ont pas pardonné. Parler de Zinkernagel, je pense que ce sera moins le cas parce que là, le joueur, il a vraiment voulu à un moment de revenir au standard. Ça n'a pas été possible. Il a dû trouver une solution. Et donc voilà, il devait faire un choix pour sa carrière, pour sa famille, comme Steven Alzate nous l'a expliqué. C'est qu'il faut le respecter. Et je pense que les joueurs auront peut-être moins, les supporters auront moins de rancune vis-à-vis de lui. Mais voilà, un gros match en perspective. Et on parlait de Karl Oufkens. Vous quand même rappelez ici, je fais un petit parallèle. Début de saison compliqué quand même pour Bruges, qui peine en ce moment. Encore un match tulli ici contre Saint-Tron. La saison passée, à la même époque, ou il y a deux ans plutôt, Karl Oufkens avait un meilleur bilan. Il avait déjà gagné en Ligue des Champions. Donc voilà, compliqué pour une idée là. Et pour Karl Oufkens, compliqué le début de saison. Mais on le sait, il n'a pas eu les joueurs qu'il aurait dû avoir au début de saison. Là maintenant, avec le nouvel recrut, Alzate, Djenepo, Soa, Kanga qui marque malgré tout, même si tout n'est pas parfait. Voilà, ça commence à se mettre en place. Mais il va falloir forcément un bon résultat ou quelque chose de positif dimanche contre Bruges pour vraiment débuter la saison. Vous regardez Standard Le Talk avec Jonas Bernard, journaliste spécialisé Standard pour Sud Info. Jonas, est-ce que les supporters vont préparer quelque chose ? Tu travailles d'ailleurs là-dessus. Mais est-ce que ça, ça peut perturber un match ? Ça peut perturber l'équipe qui, justement, les Bruggeois qui vont venir à Sclessin avec une ambiance de feu. Est-ce que ça, ça peut jouer pour le Standard ? Est-ce que ça peut jouer du côté positif pour le Standard ? Bien sûr, et on l'a vu l'an passé avec les matchs contre Bruges et l'Antwerp. Forcément, ce public, il joue. Surtout dans ces gros matchs. Je pense que c'est plus compliqué parfois dans des matchs soi-disant plus abordables parce que là, on aimerait que le Standard soit flamboyant, qu'il gagne 2, 3, 4, 0. Alors que ce n'est pas toujours facile quand on a des adversaires qui viennent et qui sont un peu reculés, qui défendent le point. Donc oui, il y a des choses qui se préparent. C'est aussi une grosse attente de la part des supporters, c'est de savoir quel spectacle va être proposé dans les tribunes avant le match et pendant. Il y a forcément des tifos, des banderoles qui se préparent contre René Deyla. C'est un secret de polichinelle. Après, il faut savoir que le club a aussi un droit de regard sur ce qui est proposé par les supporters pour ne pas qu'on tombe non plus dans un dérapage. On se souvient de l'épisode de la banderole anti-defour qui avait quand même fait beaucoup parler. Là, on avait peut-être dépassé des limites. Est-ce qu'on pourrait avoir ce type de banderoles ? A priori, non, parce que le standard, comme je l'ai dit, a un droit de regard et il y a un projet souvent qui doit être soumis par rapport à un tifo et par rapport à des banderoles. Quand il y a des messages à faire passer, même contre les dirigeants du standard, le standard laisse une certaine liberté d'expression. Les supporters ont le droit de s'exprimer. Il faut juste rester dans les limites, ne pas déraper. Je pense que ce sera le cas dimanche. Il n'y aura pas de polémique par rapport à ça. Il y aura un message fort à mon avis des supporters. Il y aura une grosse pression mise sur Bruges, ce qui est logique. Je pense que ça va être un beau match de foot pour le spectateur neutre. En tout cas, c'est un match à suivre. Jonas, on est dans cette séquence, le corps adverse, où on analyse un peu l'adversaire du standard, qui est Bruges. Tu en regardes sur cette équipe. Tu en as un peu parlé ici, sur cette équipe dirigée par René Della. On a l'impression que, début de saison, où on a l'impression que tout allait rouler, on allait peut-être retrouver une machine de guerre qui était Bruges. Et puis, finalement, tu l'as dit, ça stagne un peu. Donc, c'est peut-être le bon moment de les prendre, en fait. Oui, pour le standard, c'est peut-être le bon moment. Je le disais, un match encore nul contre Saint-Tron. Oui, début de saison, on voyait en plus vraiment l'impact de René Della sur cette équipe. Alors, il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas que ça qui fait une équipe. Il y a vraiment un coach derrière. Et au standard, on l'avait déjà vu, René Della, il apporte quelque chose. Il a quelque chose. Il avait tiré le meilleur de son groupe au standard. Donc, je serais persuadé que c'était un bon choix pour Bruges et c'est un bon entraîneur. Mais ici, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Il y a l'accumulation des matchs. Le Bruges qui va encore jouer jeudi à la Coupe d'Europe à Bodoglimt, en Norvège. Donc, ça serait un déplacement de plus avant de jouer le standard. Peut-être l'accumulation des matchs ici qui est compliquée, même si normalement, ce noyau est prêt pour. Des joueurs qui font quelques coups d'éclat. Moi, j'aime beaucoup un Scovolsen, par exemple, un Thiago aussi. Devant, c'est un bon transfert. Mais on a l'impression que pour l'instant, il n'y a pas vraiment cette alchimie entre toutes ces bonnes individualités. Zinkernagel a fait aussi un bon début de saison, mais on le voit beaucoup moins maintenant. Il y a le petit Nusa aussi qui est formidable. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il y a des joueurs comme ça, plic-ploc, qui sont vraiment très bons, mais il n'y a pas de liant entre tous. Avec un Van Aken, pour moi aussi, qui commence un petit peu à décliner. En tout cas, faiblir, ce n'est plus le Van Aken d'avant. On a perdu Ritz, mais c'est vrai que l'une jouait beaucoup moins. Et une défense, finalement, on en parlait cette semaine, la semaine avant l'ouvre un standard. C'est que la défense du standard, finalement, on n'a rien à envier avec celle de Bruges, mais que le Spielers, c'est des beaux jours aussi. Mais finalement, le standard aussi a des bons joueurs. Si on devait composer une équipe mixte, finalement, il y avait pas mal de standard men qui auraient leur place, peut-être à Bruges. Je pense à Steven Alzate, forcément. Bruges, tu as parlé de quelques joueurs, ici, mais si je devais en sortir un, un qui te plaît plutôt en tant que journaliste, que tu as l'occasion d'analyser, etc. Moi, j'ai toujours aimé, je reconnais Simon Mignolet par rapport à l'exemple, un petit peu, le professionnalisme, la personne aussi qui est très sympathique. Elle est souvent présente en conférence de presse quand il faut un peu éteindre l'incendie, mais c'est le principe, c'est le job. C'est quelqu'un quand même, pardon, je te coupe, mais c'est quand même quelqu'un, on a l'impression que, quoi qu'il arrive, il a toujours la tête sur les épaules, où il arrive toujours à bien débriefer les matchs aussi. Oui, et puis moi, je trouvais assez remarquable la saison quand il revient. Il fait une saison formidable avec Bruges, pas plus en difficulté aussi en ce moment, mais bon, je pense qu'à mon avis, c'est un problème collectif, ce n'est pas seulement lui. Et alors, moi, un joueur que j'adore, mais qui pour moi, n'a même pas sa place dans le championnat belge, c'est Skowolsen, Andréa Skowolsen, le danois, pardon, je vais dire norvégien, mais danois, qui est formidable dans un contre-un, qui a une qualité de pied gauche formidable. Il y a peu de joueurs comme ça en Belgique. Je dirais que maintenant, on a Moussa Djenepo au standard qui est dans ce style-là. Mais Skowolsen, c'est un joueur qui est encore décisif contre Saint-Tron ce dimanche. Oui, formidable et qui, pour moi, peut se relancer clairement avec Ronny Deyla. Je pense que c'est l'un des joueurs qui, depuis le début de saison, est assez constant. Tu en as un peu parlé au début, à quel type ? Tu t'attendais quand même à un Bruges qui va quand même jouer. C'est ce type de Bruges-là qu'on risque de voir au standard ou alors quand même il y a quelque chose en toi où tu te dis est-ce qu'ils vont jouer la prudence ? En gros, est-ce que le Bruges va aller pour les trois points au standard ? Oui, clairement. Je pense que les résultats actuels ne vont pas faire changer Bruges avant ce match. C'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui est dominante à domicile comme à l'extérieur. Le standard reste une équipe qui est en construction, si je peux le dire positivement, qui n'est pas forcément encore en bonne position. Il y a cette victoire à Louvain mais elle ne règle pas tout. Je pense que Bruges sera content aussi de profiter des contres parce que le standard va vouloir jouer aussi, va vouloir se montrer agressif pour satisfaire son public et puis il va être poussé naturellement je pense vers le but. Ce sera un match intéressant parce que je pense que Bruges peut profiter peut-être de la naïveté mais l'excitation des joueurs. Parfois, on dit souvent qu'il y a des joueurs qui mettent un peu la barre trop haute en termes de motivation, d'excitation et parfois oublient un petit peu les principes de jeu. Donc je pense que Bruges peut profiter de ça. Ça, ce sera le rôle de Ronny Dayla justement de faire abstraction de toute l'ambiance qu'il y aura et dire à ses joueurs « soyez plus malins ». Donc voilà, ça risque d'être un match assez ouvert. Je ne dirais pas qu'il y ait vraiment un favori. En quelques semaines, on aurait parlé de Bruges mais ici, je vois un match plutôt serré parce qu'il va avoir cette pression à domicile. Et du coup, ça serait quoi au niveau des forces et des faiblesses de cette équipe brugeoise ? On a un peu parlé, on a l'impression qu'est-ce qu'on pourrait considérer que la défense est une faiblesse à Bruges alors que, bon, je ne sais pas, quel est ton avis ? Oui, la faiblesse c'est peut-être un grand mot mais en tout cas, ici, offensivement, le standard a retrouvé des joueurs qui savent faire la différence. Djenepo, Soa et même Kanga qui ont encore marqué ce week-end qui se cherchent encore quelques fois mais je pense que Kanga dans son duel avec la défense brugeoise, on a dit Spiller, Smekle ou d'autres, je pense pour le coup pour retirer son épingle du jeu parce qu'il a des choses à prouver et je pense qu'il doit davantage se faire respecter dans la surface adverse et typiquement, ici, je pense qu'il n'aura pas à faire au meilleur défenseur de notre D1 avec tout le respect que j'ai pour être défenseur brugeois donc je pense, oui, il y a des failles à exploiter dans cette défense qui prend pour l'instant un peu comme le standard un but par match donc c'est qu'il y a quelque chose qui coince aussi. A l'inverse, je pense qu'offensivement, c'est une équipe qui peut faire très mal à tout moment donc c'est l'avantage du standard c'est que s'il y a bien un secteur de jeu qu'on ne peut pas vraiment reprocher même s'il prend un but par match c'est quand même la défense menée par Van Usden, Bokhadi et Leifis maintenant qui est blessé et donc Ngoï pour le remplacer qui est quand même assez cohérente et assez solide depuis le début de saison. Oui, c'est vrai et donc du coup la crainte quand même c'est que même si on a une très bonne défense il y a quand même un réservoir offensif chez les bourgeois qui est quand même assez exceptionnel c'est là où c'est marrant de tendance de parler de Bruges comme ça parce que je pense qu'on a l'impression on a le sentiment de se dire que Bruges en fait est quand même sur papier l'équipe qui défend le mieux le football belge c'est peut-être l'équipe on va dire la plus puissante en termes d'effectifs et au final aujourd'hui on peut se dire il y a des points à prendre contre cette équipe c'est la preuve que vous avez beau avoir les meilleurs joueurs du championnat et je pense que c'est le cas même s'il y a pas mal de bons joueurs aussi à Gant même aussi à Anderrecht mais c'est la preuve que ce n'est pas avec les meilleurs joueurs que vous faites la meilleure équipe et pour l'instant la meilleure équipe c'est certainement pas Bruges on voit ce que fait L'Union on voit ce que fait Gant même je disais Anderrecht qui sera une bonne période mais donc oui c'est encore une fois c'est un match que le standard doit jouer à fond parce que pour moi il n'y a plus de favoris avant ce match c'est du 50-50 mais il ne faudra pas se laisser non plus trop emporter par l'ambiance rester concentré sur les consignes de Karl Oufkens et sur la finition de l'ennemi du match donc voilà il ne faudra pas non plus se jeter dans la gueule du loup sous peine de prendre des buts en contre c'est vrai qu'on a vu à Eupel on a vu à Louvain que le standard pouvait aussi souvent s'exposer quand il était un peu dominant là je pense qu'il pourrait l'être contre Bruges à domicile donc il faut aussi faire attention si le standard l'emporte face à Bruges est-ce que tu considérerais que leur saison est définitivement lancée est-ce que ça serait vraiment un boost pour enchaîner le calendrier qui est quand même fameux oui je pense que pour le coup une victoire en tout cas ici ça lancerait vraiment le standard parce qu'on a quand même commencé à parler de la zone de relégation avec ses résultats au début de saison en disant que le standard devait faire attention mais après tous ces transferts et après si il y a une victoire contre Bruges après celle de Louvain on va sortir un petit peu de cette zone et on pourra regarder un petit peu vers le haut le top 6 est déjà loin même si la saison est encore longue aussi mais donc pour moi une victoire contre Bruges doit en tout cas lancer la saison du standard d'autant que vous le disiez après il y a la réception d'Anderlecht dépassement à gants on le rappelle jusqu'à mi-décembre ils vont jouer encore Malin ils vont jouer Genk Lantwer et il y aura de nouveau le match contre Bruges et Anderlecht ainsi qu'un choc contre Charleroi mi-décembre donc jusqu'à mi-fin décembre il y aura encore un programme chargé pour le standard sans trop nous dévoiler forcément ton prono finalement j'ai envie de te demander est-ce que tu penses plus à une victoire du standard un match nul une défaite c'est toujours compliqué mais je trouve que cette semaine enfin vraiment ce week-end la tendance est un petit peu inversée et donc oui moi je vois bien éventuellement une victoire du standard ça ne me surprendrait pas en tout cas parce que je trouve que les forces en présence se sont rééquilibrées par rapport au tout début de saison avec la manière ou ici il n'y a pas encore eu vraiment je trouve de la part du standard un match référence une victoire vraiment référence même celle à Eupen ça a été très compliqué on se souvient de la fin de match où le VAR est venu un peu à la rescousse de la défense du standard contre Louvain ça a été compliqué aussi même si c'était mérité au final donc non je ne pense pas je n'aurais pas la prétention de dire que le standard va de nouveau infliger un 3-0 comme la saison passée mais c'est possible je veux dire au début de saison si le standard avait affronté Bruges ça aurait pu très mal se passer maintenant aujourd'hui il y a moyen de regarder Bruges dans les yeux oui clairement Vous regardez Standard Le Talk sur Divertissez-vous et sur Voussport c'est la saison 2 on va passer maintenant à Paroles de supporters on est parti rencontrer Jordan qui est un fervent supporter des Rouges mais pas que il a d'ailleurs créé un compte Twitter X comme on dit maintenant où il donne plein d'infos sur son club favori le standard de Liège Je m'appelle Jordan Merlier j'ai 26 ans je supporte le standard depuis 2006-2007 c'est à l'époque où Konsecao arrive avec Milandra Paic c'est vraiment mes deux premiers souvenirs de joueurs que j'ai vraiment appréciés au standard et qui m'ont fait un peu me lever de mon siège on va dire ma passion vient de mon papa qui était fan inconditionnel avant qui l'a un peu moins maintenant et qui m'a un peu transmis sa passion et je continue à suivre le standard du coup faire vers supporter le standard c'est une équipe avec des valeurs qui me sont chères avec de la détermination c'est chaud des guerriers sur le terrain donc c'est quelque chose qui est fort liégeois et qui est ancré dans nos valeurs donc directement je pense que le rapprochement se fait facilement moi c'était vraiment Sergio Konsecao parce que c'est vraiment le premier joueur avec qui j'ai eu une photo petit moi je me rappelle d'une fois on va chercher une place au stade et il descend juste du c'était la bioterie à l'époque qui était au-dessus au niveau du au-dessus où tu descendais d'escalier en métal rouge qui descendent là au béquille et qui s'arrêtent vraiment pour nous pour prendre une photo qui s'abaisse alors qu'il a du mal c'est vraiment la proximité que j'adore avec les joueurs et quand un joueur est aussi gentil on peut être admiratif quand on est petit donc c'est vraiment ça mon premier souvenir et c'est lui qui m'a vraiment fait vivre je pense que c'est les matchs contre Liverpool quand on finit champion la première année et qu'on joue contre Liverpool en tour préliminaire avec le pénalty raté de Dante à Anfield c'est quelque chose parce que c'est l'une des premières fois où je découvrais la coupe d'Europe on allait au lit à l'invita on pouvait regarder le match de l'antemain et c'est quelque chose qui m'est resté gravé parce que du coup c'était les belles années du standard et quand on y pense on a toujours la chair de pôle et mon moment qui m'a fait le plus vibrer je pense que c'est le but c'est une embolade contre la Z j'adore en fait réunir les gens et je faisais ce qu'on appelle des space donc des genres de mini-radio sur Twitter où les gens venaient débattre du match c'était pendant le Covid que ça se passait et j'avais beaucoup de gens qui venaient parce que le standard était dans une situation assez compliquée où les gens avaient besoin d'extérioriser juste après le match et je trouvais que ça fonctionnait bien mais j'avais envie de me détacher plus de mon image de Jordan et plus de devenir un créateur de contenu on va dire ça comme ça et je voulais vraiment commencer à relayer les infos de journalistes compétents éviter la fake news parce qu'il y en a beaucoup sur Twitter et il y a beaucoup de comptes enfin il y a certains comptes qui le faisaient déjà avant moi et je me suis dit si je peux rajouter l'option space en plus où j'ai pu avoir de très très belles rencontres et de très beaux invités comme Mathieu de Séville Ricardo Fati encore Will Steel je me suis dit pourquoi pas et du coup je me suis lancé et ça a directement fonctionné parce que les gens je pense ont adhéré au projet c'est assez compliqué à gérer parce que moi qui en aime la chose je ne peux pas réellement donner mon avis parce que je n'ai pas envie non plus de me positionner et que des gens se sentent un peu moins concernés par le sujet ou autre mais j'ai tout et c'est ce qui permet le débat et tant qu'on peut débattre sans insulte ou méchanceté c'est plus important il y a de tout il y a des gens pessimés stop-teamés surtout avec 777 en ce moment qui fait beaucoup de débats donc il y a beaucoup de pessimés sur le moment surtout un de mes plus beaux souvenirs c'était il n'y a pas si longtemps c'est quand Axel Witzel parle du possible retour au standard de Liège l'année prochaine et on fait le tweet et il est repris pas partout mais on a une centaine 200 likes ce qui est anodé pour certains mais qui est beaucoup quand c'est les premières fois et on se dit ouais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et c'est là qu'on se rend compte que si on ne vérifie pas notre source avant de tweeter il peut y avoir une fake news importante qui rentre donc on a une certaine responsabilité même si en soi on ne fait que relayer des journalistes et notre travail n'est pas être journaliste ou insider on ne prend que ce qui a été dit sur les réseaux et le reste on laisse de côté parce que ce n'est pas le plus important on n'a pas fait de bons matchs pour moi depuis le début on a fait des matchs potables où le standard est pas mal où le standard marque contre OHL on a fait trois fois quatre et deux buts ce n'est plus arrivé depuis longtemps souvent on avait des IGG moins de 0,5 donc il y a du positif ça commence à venir mais je pense que le standard a d'énormes limites dû à son entraîneur pour moi la force de Kyle Ofken c'est qu'il s'est concerné ses joueurs on voit qu'il donne du tort de jeu à Price on voit qu'il donne du tort de jeu à Balay Krusha en le remettant dans le baie après sa méforme ses erreurs contre Penn on voit qu'il donne du tort de jeu encore à OHL et qu'il le laisse concerné même si je ne suis pas son plus grand fan là il fait ce qu'il fait revenir alors que moi je n'étais pas trop pour cette décision là mais c'est le coach et lui qui décide ce n'est pas les supporters encore une fois voilà je pense qu'il regarde tout le monde concerné sa force par contre au niveau du style de jeu ce qu'on appelle le kick and rush je ne suis pas excessivement fan surtout avec Kanga qui ne sait pas trop garder un ballon le dos au but qui est souvent hors jeu donc je pense qu'on n'a pas le noyau pour jouer dans ce système là on va dire que les playoffs 3 j'en ai peur parce que sur le plan sportif on a envie de vibrer nous on a envie de vivre les playoffs 1 on a envie de vivre même des playoffs 2 et jouer la première place des playoffs 2 on a envie de gagner une coupe de Belgique mais c'est vrai que les playoffs 3 si on y va le problème c'est que le standard n'a jamais connu ça il y aura des équipes avec plus d'expérience qui ont joué le bas du tableau qui sont beaucoup plus hargneux qui sont beaucoup plus dans le contact physique moins technique etc où on va peut-être avoir un peu plus de mal et on l'a vu avec plein de grands clubs qui sont descendus et qui n'ont jamais réussi à remonter après si on me demande est-ce que tu préfères jouer les playoffs 3 et être en bonne santé financièrement ou alors qu'on mette 50 millions et qu'on soit en playoffs 1 et qu'on joue notre avenir là-dessus je préfère en DAB refaire des bases solides et remonter voilà c'est comme ça que je vois la chose parce que je préfère voir le standard rester en vie que disparaître et qu'avoir un titre et puis disparaître dans 5 ans voilà c'est la fin de cette deuxième émission de cette deuxième saison de Standard Le Talk j'espère que vous avez apprécié surtout je me répète si vous voulez nous laisser des messages n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse rsl.letalk.be moi je vous dis à très vite à la semaine prochaine d'ailleurs sur Divertissez-vous et sur Vosport pour un nouvel épisode de Standard Le Talk ciao ciao